... Ce qui m'a marqué quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et principalement à l'intérieur de ces plantations, c'est que l'artisan, le planteur, tout de suite m'a dit « Vous savez, Philippe, il faut absolument avoir 3 mètres carrés par arbre pour pouvoir obtenir la qualité que vous souhaitez. » La terre, s'il y a de l'espace, la terre en fait, elle va profiter au cacao. C'est ça, c'est ça. Avec les 3 mètres carrés, il y a l'espace, le vent qui pénètre sur les quatre côtés. Et quand c'est comme ça... Le vent ? Oui, le vent pénètre. Et les pieds du cacaoïe développent, profite de développer rapidement. Etienne, j'ai la chance d'être avec un planteur. En fait, j'aurais pu être un planteur. En fait, je suis un passionné de chocolat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe le matin, en fait, tout en organisation. Le matin, quand je rentre dans mon champ, je vérifie mon champ. D'abord, un bon planteur doit quand même promener dans le champ, voir comment c'est sa plantation. Bien sûr. Voilà. Voir les cabosses. Oui, oui. Voir les cabosses, il y a les bêtes, mais il doit commencer à piquer. Tout ça, il faut... Des bêtes ? Des bêtes qui piquent un peu les cabosses, c'est ça ? Oui, il y a les bêtes qui piquent les cabosses. D'accord. Et les fourmis aussi, qui protègent aussi les cabosses. Est-ce que là, je vois des fourmis ? Voilà, parce que quand ils sont là, les autres bêtes ne peuvent pas faire du mal aux cabosses. En fait, elles protègent les cabosses. Oui, évidemment, oui. Et quand c'est comme ça, toi, planteur, tu es déjà convaincu. Les formations qu'on donne aux planteurs, on les fait à travers un instrument qu'on appelle le champ école. Le champ école, c'est un lieu dans la plantation où plusieurs planteurs se retrouvent chaque 15 jours pour apprendre comment faire les bonnes pratiques agricoles pour optimiser le rendement. L'objectif, c'est d'optimiser le rendement, optimiser la qualité, c'est ça ? Comment ça se passe exactement ? L'objectif, c'est d'optimiser le rendement et aussi la qualité. Parce que tous les thèmes que nous développons au champ école contribuent à la fin à faire un cacao de bonne qualité. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que quand je suis arrivé sur la plantation, c'est de voir la diversité de couleurs. Est-ce que toi, le matin, quand tu arrives, tu as encore émerveillé de ça ? Si ! Parce que, je m'en doute, mais... J'étais, à tout moment, j'étais dans la joie quand je vois ces cabos un peu bien propres. Parce qu'à tout moment, je mets mon entretien dedans, je fais tout et tout et tout. Et quand je vois le champ, je suis tellement content, je suis tellement convaincu. Ça me plaît à tout moment. Et c'est mon esprit qui est là. Comment, disons, il y a les mètres carrés, il y a le nettoyage ? Il y a le nettoyage qui fait partie, c'est une activité de bonne pratique agricole. Mais il y a aussi la coupe des mouvements, il y a les récoltes sanitaires parce que c'est la source d'infestation de la plantation. Il y a aussi comment faire même la récoltes et quand il faut récolter la récoltes parce que la période de récoltes peut jouer sur la qualité. Si on laisse les fèves peut-être trop mûrées, si on laisse les cacaux trop mûrées, il peut se trouver que les fèves germent dedans. En fait, il y a une expertise à chaque étape que tu enseignes dans ce champ. Une expertise, comme je l'avais dit, à chaque étape, appréciez la maturité, comment le couper, combien de temps, par exemple, ça doit passer à terre lorsqu'on l'a coupé. On le conseille de ne pas dépasser cinq jours. D'accord. Et puis, il faut maintenant les cabosser. Et ensuite, faire une bonne fermentation parce que c'est un processus très important. Lorsque c'est raté, on n'a pas un bon chocolat.